Le professeur Didier Raoult est l'invité exceptionnel de BFM TV. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accueillir ici, chez vous, dans votre bureau, à l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée de Marseille. Vous venez également de publier, je le montre tout de suite, Carnet de guerre Covid-19. C'est chez Michel Laffont. Ça rassemble vos prises de parole depuis un an maintenant. Professeur Raoult, la France passe en cette fin de semaine le cap des 100 000 morts de l'épidémie. Ça suscite beaucoup de commentaires, beaucoup d'émotions aussi. 100 000 morts, êtes-vous d'accord pour dire que c'est une énorme catastrophe sanitaire ? Il faut se méfier des mots, c'est compliqué. Si un des débats qui va avoir lieu, qui va être un des débats les plus compliqués, c'est est-ce qu'un mort vaut un mort ? C'est une vraie question. C'est-à-dire que vous, les gens qui sont morts, la tranche d'âge, si vous prenez les gens de moins de 65 ans, il est mort moins de gens en 2020 qu'en 2019 ou en 2018. Moins. Donc si vous prenez les gens de plus de 75 ans ou les gens de plus de 85 ans, il en est mort beaucoup plus. Il faut le pondérer par le fait que le nombre de morts doit être considéré comme une proportion du nombre de gens qui ont cet âge-là. Mais si vous voulez, le symbole de ce que les gens emploient, c'est-à-dire 100 000 morts, ne représente pas. Nous, on a calculé très précisément ça dans la région PACA, par exemple. Il n'y a pas eu d'année de vie de perdu en 2020 dans toute la région PACA. Vous voyez donc, en fonction de ce que vous analysez plus précisément, vous n'avez pas le même résultat. L'INSEE parle d'une surmortalité dans les bouches du Rhône pour les deux premiers mois de 2021, en revanche. On verra. Vous savez, encore une fois, je ne fais pas le même métier que vous, donc je ne suis pas obligé d'avoir une opinion tous les jours. Je n'ai pas d'opinion. Je cite l'INSEE. On verra. Dans l'INSEE, vous avez vu que celui qui est probablement le plus brillant de ceux qui s'expriment, qui est le bras, est extrêmement pondéré sur l'évaluation de ça. Mais revenons à ce que vous disiez au fond. Un mort vaut-il un mort ? Oui. Vous ne croyez pas ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 85 ans a plus de facilité à mourir pour sa famille, pour ses proches ? Ce sont des drames humains, des drames familiaux, malheureusement. Non, je suis gentil. Ne sortez pas les violents. L'espérance de vie de quelqu'un, on a calculé ça d'une manière très, très précise. 88%, pour vous dire de manière très précise, des gens qui sont morts ici au CHU de Marseille, avaient une espérance de vie qui était inférieure à un an. C'est-à-dire que, bien sûr, toutes les morts ne sont pas équivalentes. Si vous avez un accident de la route à 20 ans, votre espérance de vie est de 65 ans. Si vous avez 85 ans et un cancer, votre espérance de vie est de 3 mois. Donc, si vous voulez, bien entendu, je suis médecin, j'ai de la compassion pour tout le monde. Mais il n'empêche que, si vous voulez, la perte de chance ou la perte de vie ou la perte d'espérance n'est pas de même nature chez les uns et les autres. Bien sûr. L'INSERM, néanmoins, estime que ce chiffre de 100 000 décès est sans doute déjà dépassé depuis longtemps. C'est le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès à l'INSERM qui dit cela. Pourquoi, au fond, vouloir minimiser ce chiffre, professeur ? Je ne veux pas le minimiser. Vous savez, moi, je n'ai pas de raison. Je ne gagne pas d'argent s'il y en a plus, mais il y en a qui gagnent d'argent. Je ne gagne pas moins d'argent s'il y en a plus. Je gagne la même somme. Je suis fonctionnaire. Je m'en fous complètement. Mais moi, mon métier, c'est être scientifique. Ce n'est pas d'être dans l'émotion des uns et des autres. Ce n'est pas de vendre des médicaments. Ce n'est pas d'empresquer non plus, d'ailleurs. C'est d'analyser les choses d'une manière qui soit raisonnable. Et singulièrement, parce qu'ensuite, toutes les mesures que nous allons prendre... Je vais essayer de vous expliquer quelque chose d'un peu complexe. Toutes les mesures que nous allons prendre, ensuite, sont des mesures dans lesquelles on doit balancer le risque et le bénéfice de ce que nous faisons. Donc, si nous n'avons pas une évaluation très précise de ce qu'est le risque, nous ne pourrons pas calculer la balance entre le risque et le bénéfice. Et ça, c'est toute la question de la médecine. C'est à chaque fois que je prends une décision médicale, je dois peser le risque que je prends pour le patient et savoir si ce risque vaut le coup. J'entends ce que vous dites et j'entends aussi votre position de médecin, de scientifique. J'attendais aussi, je vous demandais aussi une réaction peut-être plus dans l'émotion. Vous me dites que vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là. Mais précisément parce qu'on est à un moment particulier. Un cap, c'est un cap, un seuil de nombre de morts. On peut estimer que c'est juste mathématique. Mais ça suscite, c'est vrai, ces jours-ci, beaucoup de témoignages, beaucoup d'émotions. Je crois que le président de la République lui-même est particulièrement sensible à ce cap. Pour vous, ce n'est pas un événement particulier ? Non, si vous voulez, les chiffres, pour moi, n'ont pas un sens symbolique particulier. Donc, vous me disiez, il y en a 99 000, 990 ou 100 000. Je ne vois pas trop la différence. Alors, je vais vous poser la question autrement, si vous voulez bien. Et après, on passera à autre chose. Mais est-ce que vous imaginiez, avec toutes les précautions que vous avez évoquées, un tel bilan, il y a un an, par exemple ? J'ai passé mon temps à dire qu'il fallait être fou pour essayer de prédire quelque chose sur une maladie qu'on ne connaissait pas. J'ai dû l'écrire, si vous avez vraiment lu mon livre, j'ai dû le dire une vingtaine de fois. Absolument. Donc, si vous voulez, c'est une espèce de maladie qui est humaine et qui est banale. Et je ne dis pas que ce n'est pas important. Il faut peut-être qu'il y ait des astrologues, il faut peut-être qu'il y ait des gens qui prédisent. Vous savez, les généraux romains ne faisaient pas une guerre sans demander l'avis des auspices et des auspices. Alors, regardez, si le vol des aigles passait de droite à gauche ou de gauche à droite, et si le foie des volailles était bien au bon endroit. Et donc, c'est vieux comme l'humanité d'avoir un besoin de prédiction. Mais cela étant, ce n'est pas mon rôle à moi. Il y a des gens qui se régalent avec ce rôle, chez vous, qui viennent régulièrement. Ils adorent prédire ce qui va se passer. Vous savez aussi, professeur, et c'est d'ailleurs l'une des plus grandes critiques qui vous est faite depuis des mois maintenant, c'est qu'on beaucoup estime que vous avez sous-estimé cette épidémie. Vous savez, je ne sais pas ce que j'en reproche, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment un problème. Mais en revanche, si vous voulez, à la différence de vous, parce que ce n'est pas votre métier, et puis à la différence de la plupart des gens qui parlent, vous savez, ici, on a fait le diagnostic de 40 000 personnes. On en a traité 23 000. On en a traité 19 000 en hôpital de jour. La mortalité, ici, chez les gens qui sont soignés, c'est 0,4 %. D'accord ? Donc, les chiffres que vous donnez ne sont pas inintéressants. Les données que les uns et les autres, dont les uns et les autres parlent sans avoir des données, on est probablement le centre qui a le reçu et qui a le traité le plus de gens de cette maladie au monde. Sans réanimation ? Si, bien sûr, nos patients sont allés en réanimation. Je veux dire, ici, dans votre centre, il n'y a pas de réanimation ? Dans votre centre, non. On fait de l'oxygénalothérapie à très haut débit. Mais, bien entendu, il y a une partie des gens, il y a 9 % des gens qui ont été hospitalisés ici, qui sont passés en réanimation. Certains sont revenus, d'autres sont morts en route. Donc, c'est tous les patients qui se sont présentés. Et dans ces patients, bien sûr, il y en a eu qui ont besoin de réanimation, d'autres qui ont eu besoin d'hospitalisation et d'autres non. D'ailleurs, où situez-vous cette épidémie dans la liste des épidémies depuis un siècle ? Je disais hier dans Le Monde que ce bilan considérable écrit Le Monde, s'inscrit dans la lignée des grandes épidémies du XXe siècle, grippe espagnole, grippe asiatique, grippe de Hong Kong, avec des dizaines de milliers de morts, voire des centaines. Vous, vous la situez où, cette épidémie ? Si vous deviez, comme ça, la qualifier par rapport à d'autres épidémies dans l'histoire. Alors, si vous voulez, là aussi, c'est une... Vous êtes à la recherche, c'est pas étonnant. Le Monde ne fait pas de la science, il fait du symbole. On ne peut pas comparer ces choses-là parce que nous n'avons jamais eu, dans l'histoire de l'humanité, une population qui ait eu cet âge, une proportion de population qui ait eu un âge pareil. Vous vous rendez compte que l'âge moyen des gens qui sont morts ici, c'est 81 ans. Vous ne croyez pas qu'il y a 30 ans, on pouvait avoir une mortalité des gens qui avaient un âge moyen de 81 ans ? On ne les avait pas, les gens. Donc, il s'est passé quand même un phénomène qui est un phénomène très important et qui est un phénomène, si vous me posez la question de savoir est-ce que ce phénomène risque de se reproduire ? Je pense que oui, c'est-à-dire que nous avons maintenant une population d'une très grande fragilité qui est susceptible de mourir avec des infections relativement peu graves pour des gens qui n'ont pas de facteur de risque important. Et bien entendu, ça ne va pas s'arrêter parce que cette population, nous l'avons. Et donc, réellement, la différence majeure, vous n'avez qu'à la regarder, mais c'est disponible partout si on veut bien regarder les chiffres, y compris ceux de l'INSEE. Vous savez, c'est au-dessus de 85 ans, vous avez 30% de mortalité, et puis au-dessus de 75 ans, vous n'avez pas 50-20%, et en tout 65, vous n'en avez pas. Donc, si vous avez une population que de gens qui ont moins de 65 ans, sauf à vraiment ne pas s'occuper des malades, si vous voulez, parce que de temps en temps, ils ont besoin de soins plus actifs, vous vous retrouveriez dans des situations dans lesquelles... Ce qui n'a rien à voir, mais absolument rien à voir, mais ce n'est pas ce que le monde a l'habitude de dire des bêtises, ça n'a rien à voir avec la grippe espagnole. La spécificité de la grippe espagnole, c'est que ça tuait des gens jeunes, ça tuait des militaires. D'accord ? Et si, là, il y a des gens jeunes qui meurent de ça, il n'y en a pas. Donc, on n'est pas en train du tout... Même avec les nouveaux variants, on entend beaucoup de réanimateurs, par exemple, raconter qu'en réanimation, peut-être ne décède-t-il pas d'ailleurs, mais en réanimation, beaucoup plus, par rapport à la première ou à la deuxième vague, beaucoup plus de patients jeunes. Non, ce n'est pas vrai. Actuellement, nous, on est en train de regarder... Les autres, je ne sais pas, et puis je m'en fiche, parce que je pense que les gens ne regardent pas réellement les données. Moi, je peux vous dire que nous avons étudié ça sur, je ne sais pas combien, 200 ou 300 variants anglais que nous, on a mesurés, parce qu'on regarde ce que sont les variants. Le variant anglais est plutôt moins sévère. Le plus sévère de tous, ça a été le variant 4, le variant qui est né en France avec les visants. C'est celui qu'elle puisse tuer. Ça, c'est novembre, janvier. Alors ça, ça a vraiment tué beaucoup. Celui-là tue plutôt moins, de manière significative. Donc, chacun raconte ce qu'il veut. Nous, je regarde, et là, ce dont je vous parle, c'est tous les morts et tous les gens qui sont hospitalisés en réanimation dans tout le CHU de Marseille. Donc, ce n'est pas seulement nous, et bien entendu, je sais qu'il y a des couillons qui disent, comme ils n'ont pas de réanimation, ils n'ont pas de morts. Mais ce n'est pas vrai. Nos malades, quand ils ont besoin de réanimation, ils ont la réanimation qui est à côté. Il ne faut pas s'imaginer qu'on les laisse mourir comme ça. Donc, en clair, on ne peut pas comparer une épidémie qui tue des gens de plus de 75 ans avec une épidémie qui a tué des appelés du contingent pendant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la comparaison avec la grippe espagnole. Mais vous nous dites, aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte particulière sur les publics plus jeunes. On a beaucoup parlé, par exemple, des gens qui vont entre 40 et 60. Aujourd'hui, il y a un deuxième facteur de risque qui sort dans les réanimations, pas dans les bords, mais qui sort dans la réanimation, c'est les obésités. Ça, c'est clair. Mais c'est pareil. Et pourquoi, d'ailleurs ? Vous avez réussi à le comprendre, au bout d'un an. Alors, il y a une chose que j'ai comprise. Je n'ai pas tout compris, mais je ne comprends jamais tout. C'est un aveu que vous nous faites aujourd'hui ? Oh, non, 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 vous savez, j'arrêterai de faire de la recherche si je pensais avoir tout compris. Je suis un sceptique, je suis prêt à me contredire de minute à l'autre. Enfin, je suis un vrai scientifique. Ça, c'est un aveu. Non, mais je l'ai toujours dit. Écoutez, j'ai même été insulté un moment en étant traité de sceptique. Scepticisme, c'est la base de la science médicale. Enfin, c'est la base. Vous savez, Descartes, avant de dire cogito, c'est la preuve de l'intelligence et le doute. Il disait Dubito, Ergosum. C'est parce que je doute que je suis. Et donc, c'est parce que je doute que je pense. Parce que si on ne doute pas, on ne pense pas. Donc, vous, vous doutez tout le temps, bien entendu. Ce n'est pas forcément l'image que vous renvoyez, permettez-moi de vous le dire. Non, mais peu importe. Parce que parfois, vous jouez un personnage aussi. Non, 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 parce que ça dépend à qui je parle. Qu'est-ce que je vous dise ? Donc là, vous avez envie d'être sincère, subitement avec moi. Non, 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 je suis toujours sincère, mais je suis toujours sincère, mais... Professeur, revenons, si vous le voulez bien, pardon, je vous ai coupé. Revenons à ce que vous avez appris sur les patients obèses, qui sont particulièrement sujets. Sur les patients obèses, il y a une première chose, si vous voulez, qui m'a été apprise, moi, par mes collègues réanimateurs. C'est qu'il y a deux choses qui se sont développées dans la qualité des soins, très importante dans les réanimations, et à côté des réanimations. La première, c'est qu'avant, on intubait systématiquement, et les gens qui ont intubé systématiquement, on continue à avoir plus de morts que les autres, pour des raisons multiples. Et puis, la prise en charge a changé, et en particulier, on a commencé à mettre les gens à respirer, sans les intuber, sur le ventre. Et ça, c'est plus particulièrement important pour les obèses. Pour une raison, c'est que, quand on a un gros ventre, c'est dû au fait que la graisse infiltre le pipelon, c'est-à-dire ce qui lie l'intestin, et que ça, ça fait remonter le diaphragme, et que ça empêche une partie importante du poumon de respirer. C'est-à-dire que, quand vous êtes gros, et que vous êtes sur le dos, vous avez moins de poumons que quand vous êtes sur le ventre. Et donc, non seulement, ils ont commencé à faire respirer les gens sur le ventre, mais il s'est créé, y compris des outils, des lits, qui sont creux au niveau de l'abdomen, pour que l'abdomen tombe dans le creux, et qu'ils ne viennent plus comprimer les poumons, et permettre aux poumons de respirer. Donc, il y a un des éléments, c'est que les obèses n'ont pas la même capacité pour respirer que les gens qui ne sont pas obèses. La deuxième chose qu'on a appris au cours de ce temps, c'est l'oxygénothérapie à très haut débit, qui sauve les gens, c'est-à-dire des gens qu'on ne pouvait pas soigner avant. Nous, par exemple, les gens de 80 ans étaient réfutés dans les réanimations. Nous, on a commencé à faire de l'oxygénothérapie à très haut débit, et il y a à peu près 30% des gens qui étaient réfutés dans la réanimation qui sortent sur leurs pieds maintenant, parce qu'ils ont besoin d'un 4-5 jours pour récupérer. Donc, tout ça, ça a été de l'amélioration des soins qu'on a découvert au fur et à mesure que l'on soignait les gens. Ce bilan de 200 000 morts, que vous relativisez compte tenu de l'âge de beaucoup de victimes, on aurait pu l'éviter ? Ou, au fond, il faut accepter ce chiffre ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter ? Déjà, si vous voulez, je crois quand même que, ça, je continue à penser que c'est une erreur de ne pas soigner les gens. D'ailleurs, je suis content que... On ne traite pas assez cette maladie. Je pense que, non seulement, ils ne traitaient pas, mais on leur disait rester à la maison, on ne voyait même pas de médecin. J'ai eu des ennuis quand même à cause de ça, parce qu'il y a des médecins qui ont soigné, lui, il dit qu'il faut soigner les gens, et les malades nous disent pourquoi vous ne voulez pas me soigner, alors que le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas les soigner, quand même. Donc, si vous voulez, ce n'est pas moi qui ai changé, d'ailleurs. Maintenant, le ministre dit comme moi, je suis content. Il dit, attendez, les médecins doivent aller voir les malades, ils doivent les soigner, éventuellement les anticoagulés, éventuellement leur donner l'oxygène, leur donner les antibiotiques. D'accord, il y a un point sur lequel on n'est pas encore d'accord, mais on finira par être d'accord, c'est que l'hydroxychloroquine change le pronostic des gens aussi. Ça, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus ? Non, mais vous savez, on peut répéter en boucle ça en France ou en Europe de l'Ouest, vous savez, il est sorti là deux études dans les 15 jours, une en Iran sur 28 000 malades, la nôtre qu'on vient de soumettre sur 11 000 malades, une autre en Arabie Saoudite sur 5 000 malades, avec les mêmes résultats, ça diminue de 75% le risque de mort. Donc après... À quel moment vous l'administrez, selon vous ? On l'administre à tous les moments, mais on l'administre en ambulatoire en particulier, et ça a un effet en ambulatoire que tout le monde retrouve. Donc, si vous voulez, vous savez, je vous l'ai dit, mon temps et votre temps n'est pas vraiment le même. Moi, vous savez, il y a des domaines scientifiques sur lesquels je me suis disputé, il a fallu 17 ans pour que les gens soient d'accord. Vous avez cité des études, vous savez aussi qu'il y a des études qui disent que l'hydroxychloroquine est inefficace. Dans toutes les études... La revue Clinical Microbiology and Infection, le journal officiel de la Société Européenne de Microbiologie, toutes les maladies infectieuses... Non, 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 toutes les études, toutes les études, toutes les études, toutes, on le fait, on a fait les analyses extrêmement précises de ça, toutes les études qui montrent que ça ne marche pas sont liées avec des gens qui ont des conflits notaires avec Gilead. 100%. Donc, c'est une histoire de labo ? C'est une histoire de philosophie de la prise en charge thérapeutique qui est une histoire compliquée, qui est, moi je pense qu'on vit, c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, on vit une grande mutation dans l'histoire de notre propre civilisation qui est que, contrairement à ce qu'on imaginait, la plupart des molécules sont polyvalentes et qu'on a un patrimoine moléculaire et chimique qui est extraordinaire et des nouveaux médicaments, si on fait son travail et qu'on regarde dans le XXIe siècle, vous savez, des nouveaux médicaments en maladie infectieuse, il y en a deux qui marchent, il n'y en a pas d'autre. D'accord. Donc, on est à la fin d'une histoire et il y a des gens qui ne se sont pas rendus compte qu'on était à la fin de cette histoire, c'est tout. Donc, Gilead est plus fort que tous les états du monde entier qui pourraient se jeter sur les droxychloroquines ? Non, mais comment vous imaginez ? J'entends ce que vous dites. Non, non, ce n'est pas tous les états du monde entier. Vous confondez les États-Unis et l'Europe de l'Ouest avec le monde entier. Non, ça fait un peu moins d'un quart de la population. Ça fait beaucoup. Ça fait un quart de la population. Donc, la Chine, l'Inde, le Brésil, ça ne fait pas beaucoup ? Si, aussi, vous avez raison. On ne va pas se battre là-dessus. Non, mais si, on ne va pas se battre là-dessus. Mais là, on compte, c'est simple comme tout. En fait, j'essaie de comprendre. Parce que cet argument que vous donnez maintenant sur ce labo pharmaceutique qui bloquerait en quelque sorte, ça paraît tellement fou et tellement peu crédible. Pardonnez-moi de vous dire ça, professeur. Mais vous ne vous inquiétez pas. Encore une fois, le temps fait le tri. Donc, vous dites un jour ou l'autre, on me donnera raison. C'est une question de temps. Vous savez, vous ne pouvez pas croire, honnêtement. Si vous croyez, vous êtes un enfant. Honnêtement, la Commission européenne, le jour, la veille du jour où l'OMS dit que ça ne marche pas, la Commission européenne en achète pour un milliard. Une semaine après, le directeur général nous dit que vous pouvez le distribuer, on vous en donne tant que vous voulez. C'est gratuit. Et vous, vous le prenez comme ça, vous le prenez comme vous voulez. Je m'en fous. Ça m'indiffère. Que vous, que vous, que vous le gobiez. Ça m'amuse. Donc, vous avez analysé le fait que l'hydroxychloroquine soit rejetée par la communauté scientifique. 29 études, tout de même, qui évaluent ces effets et qui concluent à l'inefficacité. Non, non, 120 études. Les gouvernements... Il y a 120 études. 120 études. Il y a 120 études, il y en a 90 qui disent que ça marche. Mais vous ne les lisez pas. Et ce n'est pas votre métier. Le ministre de la Santé non plus. Non plus. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça. Moi, je ne veux pas faire de la psychologie. C'est difficile quand on a pris des positions. Écoutez, il s'est passé un truc. J'y peux rien. Vous ne voulez pas faire le ménage, peut-être que vous le ferez un jour. Non, non, mais vous n'essayez pas de comprendre. Vous dites, eux pensent ça. Écoutez ce que je vous dis. L'Union européenne achète pour un milliard d'un médicament dont on sait qu'il ne marche pas. Tout le monde dit qu'il ne marche pas. Ça ne marche pas, la NDC. D'accord ? Le Lancet publie un papier qui est un truc phénoménal où ils disent qu'on a étudié 90 000 personnes. Il y a 10 % des gens qui prennent l'hydroxychloroquine qui meurent. Il est rétracté 15 jours plus tard en disant que c'est un faux, complètement faux. Et vous n'avez pas de questions. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la plus grosse escroquerie scientifique que j'ai vue de ma vie. Et que qui que ce soit ait vu de sa vie, le truc du Lancet. Tout ça est passé sous le tapis. On fait comme si ça n'existait pas. Mais peut-être que... Et moi, le premier jour où je publie sur l'hydroxychloroquine, il y a Raffi qui me téléphone pour me menacer de mort à la maison. D'accord ? Et d'un coup, tous les types qui me téléphonent, ils étaient condamnés pour ça. Le professeur Raffi de Nantes, il a été condamné pour ça quand même. Et il y a ensuite tous les gens qui sont financés par Gilead qui commencent à se déchaîner sur votre plateau télé. À vous ! Plus la société de pathologie infectieuse dont le plus grand financeur est Gilead, d'un million par an. Bien. D'accord ? Donc tout ça, vous n'avez qu'à le regarder. C'est des données factuelles. Ce n'est pas compliqué. Je vais vous demander simplement si vous aviez changé d'avis. Et vous m'avez répondu... Mais pas du tout ! Non, je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas bougé d'un centimètre sur cette question de l'hydroxychloroquine. Pas du tout ! Ni sur celle de l'hydroxychloroquine, ni sur celle du remdesivir. La prochaine histoire du remdesivir, qui est aussi belle comme le théâtre antique, c'est aussi beau que l'histoire des visons. C'est pour ça que c'est intéressant. La science, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est un métier. Le remdesivir est un agent mutagène. C'est-à-dire que ça ressemble à une base nucléotidique. Les bases qui ont dans la RN, l'ADN, et c'est comme ça que ça marche sur les virus. Ça a d'abord été essayé sur le virus du SIDA, puis il y avait trop de mutants. Puis ça a été essayé sur le virus Ebola, ça ne marchait pas non plus. Donc ça a été recyclé là-dedans. C'est un agent mutagène. Nous avons maintenant plusieurs papiers qui sont sortis dans la littérature, y compris dans l'Huenglande, qui montrent qu'il y a des mutants qui sont créés par le remdesivir. Non seulement ça ne marche pas, mais ça crée des mutants et ça crée des variants. Et si vous ajoutez au fait que vous créez des variants chez des gens qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire chez des gens qui vont avoir un virus pendant un mois, deux mois, trois mois, si vous rajoutez des anticorps contre justement la protéine qui est la plus immunogène, vous allez créer des variants qui vont avoir des variations dans ce spas. C'est de la science. Le remdesivir qui crée des variants, c'est vous qui le dites, ça, professeur ? Non, non, c'est de la littérature. C'est vous qui le dites ? Non, non, c'est de la littérature. C'est parce que vous ne lisez pas la littérature. C'est un papier magnifique du New England qui raconte ça. Ce n'est pas moi qui le raconte. Les auteurs des études démentent cette interprétation. L'un d'eux affirme même « Nous n'avons pas vu de changement spécifique au remdesivir dans les séquences virales. » Non, non, mais c'est un magnifique papier. Non, mais je vous écoute encore une fois. Non, mais moi, je ne fais que de la science. Je ne m'en fous. Je ne fais pas de la propagande. Je ne vis ni avec ni contre le remdesivir. Un, ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous, on est en train de faire, mais il y a un papier qui est sorti, qui est fait par les Chinois, bien sûr, parce que les Chinois l'ont fait, qui montre que, vous savez, obtenir des résistances avec des variations dans la spike, avec du remdesivir, en cultivant le virus au laboratoire, c'est une facilité extrême. Il faut moins d'une semaine. C'est extrêmement simple. Professeur Didier Raoult, où en est l'épidémie, selon vous, aujourd'hui ? On parle d'une troisième vague depuis plusieurs semaines. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît justifié ? Si vous voulez, encore une fois, la sémantique, c'est la manière de nommer les choses. Elle est pleine de symbolique et c'est compliqué. Ce que nous voyons là, ce sont des épidémies successives dues à des variants différents. Ces variants sont différents parce qu'ils n'atteignent pas la même tranche d'âge de la population. Ils sont plus ou moins graves. Le premier qu'on a eu en juillet, il y a eu zéro mort avec le variant numéro 1. Le variant 4, je vous ai dit, il y a eu beaucoup plus de morts. Là, le variant anglais, il y a plutôt moins de morts. Le variant anglais fait moins de morts ? Oui, chez nous. Mais il est plus contagieux, tout de même, comme on l'a beaucoup dit ? Vous savez, la manière de calculer ça, c'est les modèles. Les modèles, j'y crois comme... Je n'y crois pas pour une raison, c'est que pour pouvoir savoir... Je vais essayer d'être simple. Pour pouvoir comparer les choses, il faut que toutes les autres choses soient égales par ailleurs. Et bien entendu, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que la population n'a pas le même degré d'immunité maintenant qu'avant. Ce variant anglais, ce n'est pas les mêmes. La population elle-même n'est pas la même. La population réceptrice n'est pas la même. Les conditions d'environnement social ne sont pas les mêmes. Et que donc, la contagiosité de quelque chose, c'est une des choses les plus difficiles à déterminer. Souvenez-vous de cette expression que vous aviez eue il y a quelques longs mois maintenant. Vous disiez fin de partie. La partie continue. Alors écoutez, j'ai dit fin de partie en Chine et je suis toujours d'accord avec moi-même. La partie est finie en Chine quand même. En Chine ? Oui, mais il n'y avait pas un seul cas en France à l'époque. Je ne vois pas pourquoi je pourrais parler. Il n'y avait même pas de début de partie en France. Donc là, vous diriez quoi, par exemple, sur la situation aujourd'hui ? Vous dites qu'on est au milieu de cette épidémie ? Est-ce qu'il va y avoir une quatrième vague ? Une cinquième vague ? Je trouve que l'on devrait porter plus d'attention aux foyers animaux. Je crois ça, vraiment. On ne les surveille pas assez, selon vous ? On ne les a pas assez surveillés. C'est clair qu'il y avait une alerte sur les visons en mai-juin 2020 et que les mesures n'ont pas été prises de contrôle de ça. C'est ce que j'ai vu, factuellement. Même s'il y a quelqu'un qui vous dit non, non, on l'a fait. Ce n'est pas vrai. Personne n'a rien fait. Parce que, simplement, les infections chez les visons étaient asymptomatiques. Donc, il y a eu des visons qui meurent pour pouvoir les tester. Et ça, il a fallu trois mois de plus. Donc, je pense que ça, c'est un point très, très important. Quant au reste, si vous voulez, ce qui rend les choses si difficiles et les comparaisons si difficiles, c'est que vous pouvez... On voit bien qu'un de nos problèmes à nous, majeurs, c'est qu'on est un carrefour de mobilité extrême. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est totalement... Si vous ne prenez pas cette notion en tête, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est totalement incompréhensible, c'est pourquoi, en France, il n'y a pas de cas en Bretagne où il y en a si peu. D'accord ? C'est parce que c'est... Pays basque aussi. Comment expliquez-vous, d'ailleurs, ces disparités régionales ? C'est... D'abord, les épidémies, c'est compliqué. Ça vous explique pourquoi je ne crois jamais aux prédictions. C'est compliqué. On ne peut pas faire des généralités. Après, on a l'habitude de mettre un point bleu. Si c'est toute la France, on met tout bleu, on met tout vert, on met tout rouge. C'est complètement idiot parce que les régions françaises ont la taille de la moitié des pays européens. Chacun est traité individuellement. Et nous, on traite ça comme si tout ça était pareil. Et il y a plusieurs raisons que l'on comprenne. Il y en a probablement d'autres qu'on ne comprend pas encore, y compris dans les animaux. Moi, j'ai appris, moi, récemment, l'existence des visons sauvages, la densité des visons sauvages en Bretagne, par exemple. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Il y en a beaucoup. Donc, peut-être que c'est l'origine du butant breton. C'est possible que ça vienne des visons sauvages. Mais, en tout cas, ça, c'est compréhensible. Si vous regardez, il y a des cartes de ça, du monde qui date de 2019, des concentrations et des mouvements de population dans le monde. Vous voyez bien que la France, l'Espagne et l'Italie et l'Angleterre et la Belgique sont des pays dans lesquels les mouvements de population sont considérables. si vous partez, il y a des zones entières. Le nombre de visiteurs en Chine et la capacité à contrôler la Chine par rapport, et bien entendu, les îles, c'est très facile d'isoler une île. C'est très facile d'isoler la Chine, si on veut. C'est un régime dans lequel on peut isoler les choses. Donc, les endroits dans lesquels on a l'habitude, les endroits les plus touristiques du monde, les endroits dans lesquels il y a le plus passage du monde, ces endroits-là, le contrôle des mouvements de population est extrêmement faible. Je vous ai dit, nous, on a vu, il y a eu deux épidémies qui sont parties cet été en France, une qui est partie à Marseille, moi, c'est celle qui m'intéressait, parce que c'est le coin dans lequel je vis, dont on a pu tracer vraiment le bateau sur lequel c'est arrivé. Donc, on a vu le bateau arriver, on a eu les gens qui étaient positifs, on a eu les marins du Maghreb, et bien, les marins étaient positifs, et à partir de ça, il y a eu quelques cas, et puis ça s'est arrêté autour de Marseille. Pourquoi est-ce que cette épidémie-là s'est arrêtée autour de Marseille ? J'en sais rien du tout. Personne ne sait. La deuxième, elle est partie de Mayenne, effectivement, et celle-là, je pense qu'elle est vraiment liée au visant. La France vit au rythme d'un troisième confinement qui est plus léger que les autres, mais avec tout de même pas mal de restrictions, restrictions de déplacement, fermeture des commerces, c'est l'essentiel, fermeture des écoles. À quoi servent ces mesures, selon vous ? J'en sais rien, franchement. Je ne sais pas. Les mesures sociales, si vous voulez, la santé publique, moi, j'ai essayé d'expliquer ça. Il y a des choses, si vous voulez, que scientifiquement, on peut dire avec prudence, parce qu'il faut toujours être prudent, mais qu'on peut dire à un instant T, ça, écoutez, on voit comment ça marche. les mesures sociales, si vous voulez, c'est d'une complexité extrême. Ça ne sert pas qu'à empêcher la diffusion de la maladie. Vous voyez vous-même, on a développé une espèce de terreur, y compris chez les gens qui ne risquent pas grand-chose. Est-ce que ces mesures sociales permettent d'aider à faire que les gens ne soient pas terrifiés ? Est-ce qu'au contraire, elles vont traîner des faillites et des suicides, parce que les gens vont être tellement terrifiés ? Je ne sais pas évaluer ça et on a beaucoup de difficultés à comparer un pays à un autre parce que toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. Il y a eu des études sur les effets du confinement dans l'Institut Pasteur, par exemple. Oui, mais ce n'est pas sérieux. Comment ça n'est pas sérieux ? Non, il y a une étude sérieuse qui a vraiment été faite, c'est celle de Ioannidis, qui est la star vraiment mondiale de l'épidémiologie, qui est à Stanford et qui dit, écoutez, il n'y a la preuve d'aucune efficacité, d'aucune mesure sociale. Donc vous, vous préférez celle-là ? Moi, j'en avais trois autres. L'étude Pasteur, l'étude de l'Impérial College of London, qui dit l'inverse, et Berkeley, qui dit aussi l'inverse. Non, mais... Au-delà des études, au fond, pourquoi est-ce que vous avez ce doute sur l'efficacité, voire cette impression que ça ne marche pas ? Non, non, écoutez, si vous lisez bien ce que j'ai écrit pendant un an, j'ai passé mon temps à dire je n'en sais rien, il faut attendre d'avoir des études pour voir si ça marche. La plus grosse étude qui a été faite, l'étude la plus complète et la plus intelligente qui a été faite, c'est une étude qui a été faite par, je ne sais pas, un des 100 meilleurs chercheurs au monde, qui est un grec qui a été à Stanford. Je vais vous lire, professeur Raoul. Vous avez évoqué la peur à l'instant. C'est vrai que c'est ce que... Alors, je cite ce que vous dites aussi dans vos vidéos mais qui est retranscrit dans ce livre. Je lis depuis le départ que ce qui... Je dis depuis le départ que ce qui m'inquiète c'est la peur. Je pense qu'à exciter les gens, à les terrifier, on leur fait avoir des comportements qui sont des comportements inacceptables. Vous disiez même d'ailleurs que vous craignez une recrudescence du terrorisme. Vous pensez donc que finalement la peur... On a joué sur la peur avec cette épidémie et ces mesures sanitaires ? Contrairement à ce que vous pensez pour ce que je vous ai dit par Guillard, je ne suis pas du tout un complotiste. Je ne crois pas qu'il y ait un grand chef d'orchestre qui manipule tout. Si vous découvrez à votre âge que la corruption existe, c'est que vous êtes un enfant de cœur. Moi, je sais que ça existe depuis très très longtemps, la corruption. La corruption, ça existe. Après, la manipulation des populations pour des objectifs distants qui jouaient sur la peur... Non, 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 je vous citais. Je vous dis... Je ne suis pas... Écoutez-moi. Ce que je vous dis va être assez simple. Je ne suis pas un complotiste. Donc, je ne crois pas qu'on organise la peur. Je pense que les gens qui sont là, je pense que quand on voit que le ministre de la Santé a peur, je pense qu'il a peur pour le bon. Il ne manipule pas les gens. On s'est mal compris, professeur. Je voulais simplement dire que vous aviez mis l'accent sur un point qui me paraît important parce que je pense que les Français, en tout cas, ont changé d'avis et leurs sentiments ont changé. Je pense qu'ils ont eu peur. Très, très peur, comme vous le disiez à l'instant et comme vous l'écrivez. Mais ont-ils encore peur ? Quand on voit les comportements en ce moment, l'effet de clandestine qui se multiplie, ce qu'on appelle le relâchement, vous croyez encore que les gens ont peur ? Je ne sais pas. C'est plus, si vous voulez, le métier des gens qui sont les sciences humaines et sociales. la question de la quantification de la peur, je ne crois pas qu'on puisse tenir pendant très, très longtemps une population à ne plus rien faire. Je pense que ce n'est pas un objectif atteignable. Je crois qu'au bout d'un moment, les gens se rebellent, les gens finissent par mener leur vie. Mais encore une fois, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est une des premières choses que j'ai dites et que je maintiens. j'ai peur de la peur. Je pense que la panique est une chose qui est effrayante. J'ai donné comme exemple, d'ailleurs, un des exemples pour moi les plus spectaculaires de la peur qui était la débâcle, en lequel, à la fin, il est mort plus de gens qui avaient peur que de soldats, en 40. Donc, ça veut dire que la peur, ça peut avoir des conséquences qui sont considérables. Il faut faire attention avec la peur. Alors, là, on parlait des mesures françaises. Est-ce que vous, vous avez un exemple de pays étrangers qui, selon vous, auraient mieux géré cette crise sanitaire ? Vous savez, les comptes se règlent à la fin. On verra. Le pays qui a pris les mesures les moins contraignantes de toutes, en Europe, pas ailleurs, je ne parle que de l'Europe, c'est-à-dire des choses de situations qui sont à peu près comparables, c'est la Suède. On verra bien, si vous voulez, dans deux ans, est-ce qu'il y a eu plus de morts, tout compris les suicides, y compris les faillites, y compris l'état général du pays ? Encore une fois, on n'a pas les mêmes échéances de réflexion. Au jour le jour, vous voulez, je n'en sais rien, je regarde. La Suède, c'est très contesté. On a tout dit et tout entendu sur la Suède. Que dans un premier temps, ça marchait, qu'après, ça ne marchait plus du tout, que les hôpitaux étaient débordés subitement. Non, après, on sait un peu plus de choses en particulier. Il y a quelque chose qui a été particulier en Suède, pour lequel on a fait des choses un peu comparables, d'ailleurs. C'est que la Suède, au départ, disait qu'il ne fallait pas traiter les gens de plus de 70 ans, ce qui était vraiment une erreur. Ça, ça a vraiment été écrit par le gouvernement. Puis, ils sont revenus, après le premier épisode, ils sont revenus sur cette position qui était une position qui n'était pas tenable, parce que c'était justement les gens qui mourraient. donc, maintenant, cela étant, il n'y a pas plus de morts proportionnellement en Suède, plutôt moins qu'en France, et l'économie n'est pas ruinée. Donc, on verra bien, si vous voulez. On verra bien la fin. Comment qualifiez-vous la gestion de la crise en France ? Écoutez, moi, je pense que, je pense depuis longtemps, je ne vais pas changer, on m'a demandé il y a 20 ans comment on devait se préparer aux crises en maladies infectieuses. Je l'ai écrit il y a 20 ans, je n'ai pas changé d'avis. Je pense toujours pareil. Je pense qu'on n'est pas prêts. Je pense que notre système est un système dans lequel il y a probablement, c'est bien, d'ailleurs, la Cour des comptes fait une enquête là-dessus sur, en général, comment essayer de réfléchir à la gestion des crises et à l'avenir de maladies contagieuses. Je pense que, vous voyez, le système dans lequel nous vivons, qui est un système dans lequel tout le temps, tout le monde change tout le temps et les gens ont une liberté d'action sur des phénomènes qui sont des phénomènes dont je considère qu'ils sont régaliens qui n'est pas raisonnable. Donc, je pense qu'à un moment, si on veut faire face à quelque chose comme ça, il faut faire comme De Gaulle avait fait sur les centres anticancéreux, il a créé les centres anticancéreux et à chaque fois qu'il est passé à un ministre, il n'a pas dit on arrête de faire les centres anticancéreux, on en refait. Là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, moi, je vois pour ce qui nous concerne, on a été créé, il y avait un directeur de l'INSERM qui était enthousiaste, un directeur du CNRS qui était enthousiaste, deux ans après, ils voulaient tous les deux nous tuer. Donc, on ne peut pas vivre dans un... On ne peut pas construire et bâtir sur des sujets de cette nature-là en ayant une instabilité gouvernementale et une instabilité des plans qui ont été faits, des plans qui ont été faits par Xavier Bertrand. Après, Xavier Bertrand s'est parti à volo. On ne peut pas travailler comme ça. Il y a aujourd'hui une alerte mondiale sur le variant brésilien. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ? La France a suspendu ses liaisons aériennes avec le Brésil. Pourquoi ce variant est-il plus dangereux et virulent que les autres ? Pour l'instant, sur tout ce que l'on voit, on commence à en avoir. Je crois que... On commence à en avoir. Pas beaucoup, mais on commence à en avoir. Il y en a un peu plus à Paris que ce qu'il y en a ici. Surtout... Moins de 20%, je crois, quand même, au niveau national. Oui, mais ça commence. Jusqu'où ça ira ? Je n'en sais rien. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. C'est comme le sud-africain. Il y en a eu un peu, puis c'est un peu diminué. Nous, on a l'impression que c'est surtout venu des Comores, les sud-africains. Ce qui a été très inquiétant à Manaus, où ils ont vu ça, c'est qu'ils avaient subi une épidémie absolument considérable dans la première épidémie. Et donc, ils ont été extrêmement surpris de voir qu'ils avaient une nouvelle épidémie qui succédait à la première épidémie aussi peu de temps après avec un nouveau variant. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui fait que ce virus ressemble, si vous voulez, dans son comportement en plus sévère au départ à un autre groupe de virus qu'on connaît qui s'appelle les rhinovirus. Et alors, ce groupe de rhinovirus, c'est plein de mutants, c'est plein de variants. Il y en a toute l'année, si vous voulez, et vous pouvez faire deux, trois fois une infection en rhinovirus dans l'année parce que c'est des variants différents. Et donc, la variabilité, si cette variabilité se confirme, c'est une variabilité intrinsèque et non pas une variabilité liée à des populations animales non contrôlées, eh bien, ça veut dire que c'est une maladie sur laquelle il y aura des rebonds en permanence. Après, on apprendra mieux la contrôler, mieux la gérer et puis, on apprendra à mieux vivre avec. Mais, pardon de vous reposer la question, c'est inquiétant ou pas ? C'est grave pour dire des choses encore plus ? Simplement, ce variant, il n'est pas plus mortel chez les sujets plus jeunes que les autres. Et encore une fois, toutes les populations, vous ne pouvez pas... C'est très difficile de comparer la gravité dans une population donnée. C'est pour ça que c'est... Encore une fois, je suis si hérétique au modèle. C'est parce que tout dépend de quel est l'âge de la population, quel est son degré d'obésité, quel est son degré de proximité dans les maisons, à combien ils vivent dans les maisons, ce qui est le facteur de contagion le plus important. Je vous pose à nouveau la question parce qu'il y a quand même des études brésiliennes qui montrent que, par exemple, les patients de moins de 40 ans sont devenus majoritaires au mois de mars en réanimation. Ça, c'est quand même très inquiétant. Ils étaient 14% au début de la pandémie, 52% au mois de mars. La mortalité, elle est aussi à l'échelle du pays. C'est 4 000 morts, 3 500, 4 000 morts par jour. Il y a quand même aussi l'âge de ces Brésiliens qui m'ont pris en compte. Encore une fois, moi, je ne spécule pas. Ce n'est pas naturel. Je ne spécule pas sur la manière dont on peut transposer des données qui, pour l'instant, sont des données qui ne sont pas écrites dans des journaux scientifiques. Quand elles sont dans les journaux scientifiques, on les prendra pour ce qu'elles sont. Et leur capacité à transposer ça dans d'autres domaines. Vous voyez, vous me parliez de la Chine tout à l'heure quand je dis la Chine fin de partie. Il y a eu moins de cas en Chine qu'il y en a eu dans la région Île-de-France pendant la première partie de l'épidémie. Si les chiffres chinois sont exacts ? Moi, je crois que les Chinois mentent moins que nous. C'est mon avis. Vous pensez que nous, on ment ? Sur quel chiffre ? Écoutez, il a fallu que je pleure pendant 3 mois et demi pour avoir une séquence d'un viso qui a été fait à l'Institut Pasteur parce que je pensais que c'était la source de la plus grande épidémie. Si vous n'appelez pas ça du mensonge, je ne sais pas comment vous appelez. Vous croyez que je crois vraiment ce que disent les gens ici ? Mais vous rigolez. Vous croyez que le mensonge, c'est quoi ce truc ? Il n'y a que les Chinois qui mentent ? Mais vous rigolez. Non, non, enfin, vous ne pouvez pas avoir fait ce métier pendant 3 années et ne pas savoir que les gens mentent. De temps en temps, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est de la naïveté mais d'un coup, les gens disent non, mais vous croyez que les gens qui manipulent des milliards, ils peuvent faire de la corruption. Oh, quelle surprise incroyable, vous nous dites, M. Raoult. C'est fou. Je vous demandais à quoi vous faisiez allusion. Vous me parlez d'une étude sur les visons. Comment ça, les Chinois ? Comment ça, les Chinois ? Nous, nous ne mentirions pas. Vous êtes absolument certain que les Chinois ont donné tous les chiffres exacts ? Il n'y a aucun doute là-dessus. Non, mais moi, je suis certain de rien. Vous êtes sûr que c'est moi le naïf ? Non, mais je suis sûr que c'est vous le naïf parce qu'honnêtement, des exportations vous voyez bien, ça c'est une chose qui est extrêmement claire, vous voyez bien que quand il y avait des cas en Chine et qu'il n'y avait pas de cas ici, l'exportation se faisait de la Chine vers nous et actuellement, le sens de l'infection, il se fait de l'extérieur vers la Chine. C'est comme ça. Je m'en fiche, vous ne le croyez pas, je m'en fous, ça c'est scientifique, c'est pas une opinion. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous croire ou pas vous croire. Je dois vous écouter attentivement. Oui, oui. On parle du vaccin ? Si vous voulez, oui. Vous êtes vacciné, professeur Raoult ? Ça, ça ne vous regarde pas. D'accord. Ma santé ne vous regarde pas. À l'IHU ? À l'IHU, on vaccine. Les soignants de l'IHU sont vaccinés ? Ça dépend, il y en a qui décident de se vacciner, il y en a qui décident de ne pas se vacciner. je pense que la majorité est vaccinée. Et si vous ne voulez pas répondre à la question, c'est peut-être parce que... Vous pensez ce que vous voulez. Vous avez un doute sur le vaccin ? Non, non, je ne réponds pas aux questions personnelles. Je pense qu'on ne vous regarde pas. Moi, je ne vous pose pas de questions sur vos petites amies ni de savoir si vous avez eu la syphilis quand vous étiez jeunes. Enfin, c'est un grossier personnage. Professeur, est-ce que vous appelez à la vaccination ? Je ne fais pas d'appel. Là, ce n'est pas de la vie privée. Un, je ne suis pas un militant, comme chacun sait. Et deuxièmement, je ne... Vous me faites attention parce que vous avez essayé par des moyens détournés de me poser trois fois la même question. Je vous ai prévenu à l'avance. Vous m'avez prévenu juste avant l'entretien que trois fois la même question, vous vous marrez. C'est ça ? Oui, on s'arrête. Donc, il me reste un joker ? Même pas. Non, même pas. Donc, en pratique, si vous voulez, j'ai dit, et donc je répète parce que je n'ai pas de raison de changer d'opinion, que le vaccin jouerait probablement un rôle dans la diminution de la population sensible et qu'en jouant un rôle dans la diminution de la population sensible, il devrait amener à observer une diminution du nombre de cas. Ça me semble transparent, ce que je dis. Absolument. C'est d'autant plus intéressant que ça tranche avec le discours général depuis plusieurs mois qui est de dire la vaccination va nous sauver, la vaccination, la vaccination, la vaccination et rien d'autre. Et là, on a un autre point de vue avec vous. C'est ça qui est... Je ne sais pas si c'est un autre point de vue, c'est un point de vue raisonnable. Vous me dites aujourd'hui, ce n'est pas ça, ce n'est pas le seul. Le professeur Antoine Flau, par exemple, à Genève, dit exactement la même chose. Il dit, tout miser sur la vaccination, c'est une erreur. Non, mais c'est pour ça que si vous... Expliquez-nous. Si vous voulez bien reprendre le fil de ce que vous posiez comme question au départ, je pense qu'il ne faut pas manager les crises par la peur. Parce que quand on manage les crises par la peur, tout le monde attend une baguette magique ou une situation miraculeuse qui permettrait d'un coup d'arrêter les choses. On va arrêter. On va arrêter. Ça y est, on va arrêter. Et je considère qu'à moyen terme, ça représente un certain danger parce qu'après avoir dit aux gens, écoutez, non, tout va s'arrêter. Si tout ne s'arrête pas, le désespoir va prendre des mesures considérables et la crédibilité de ce que nous disons va diminuer. D'accord ? Et donc, nous avons besoin de rester crédibles et pour être crédibles, on a besoin de dire que nous ne sommes pas des faits avec des baguettes magiques. D'accord ? Parce que de dire que parmi les gens vaccinés, il y a 100% des gens qui sont protégés et qu'il n'y a pas de cas infectés, ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'avec le vaccin, on peut attraper le Covid, mais en général, même dans la plupart des cas, on échappe à la forme grave. C'est ça le but du jeu. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, je n'en sais rien. Mais globalement, parmi les gens vaccinés, il y a moins, et on le voit dans les pays qui ont fait des... On peut parler d'Israël, par exemple. D'Israël, ou des pays qui ont fait des stratégies de vaccination massive. On verra, il faut un peu de temps pour qu'on y voit clair. Le nombre de cas apparaît comme diminuant, tant mieux. C'est ce qu'on espère. C'est plus que ça, c'est en chute libre. Alors, Israël, c'est spectaculaire quand même. Oui, on verra. Les chiffres que je... Les données que je vois montrent qu'il y a une diminution significative. Après, on n'est pas à 0,4. On verra bien. Cela étant, et encore une fois, Israël, ça restera un État relativement poreux. Ce n'est pas une île. On peut bloquer les choses pendant un certain temps. Mais il va y avoir des gens qui vont se remettre à circuler beaucoup là-dedans. Et donc, je ne sais pas. Non, mais c'est impressionnant, par exemple, ce qui se passe. On regarde Israël en voyant les restaurants rouvrés, etc. Le port du masque n'est même plus, aujourd'hui, obligatoire dans ce pays. Il respire. Mais c'est bien parce qu'il y a plus de la moitié de la population qui est vaccinée. C'est bien. Oui, oui, oui. C'est certainement, en tout cas, des éléments, sûrement. Professeur, allez au bout de votre idée. Expliquez-moi. Pourquoi vous avez ce doute ? J'aimerais comprendre sincèrement. Non, mais ce n'est pas ça. J'essaie de vous expliquer quelque chose qui est... Encore une fois, je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles comme je ne me prends pas pour un prophète. Simplement, c'est une maladie qui est très peu immunisante. L'infection naturelle elle-même est mauvaise. D'accord ? Donc, c'est une maladie extrêmement peu immunisante. On verra la durée de vie du vaccin. Il y a des variants dont on sait, nous, déjà, on a des expériences, mais pas que nous. On a l'expérience en cours qui montre qu'il y a des variants qui résistent à un certain nombre de vaccins qui sont faits. Donc, tout ça veut dire que ce que je vous dis, je sais que la nuance est quelque chose qui passe mal à la télé. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une baguette magique, mais que dans le monde, dans un monde compréhensible, eh bien, ça devrait diminuer la population sensible et donc diminuer la diffusion du virus et l'épidémie. Si vous me dites est-ce que demain il ne va plus y en avoir, je ne vous dirai pas ça parce que j'en sais rien et que ça ne me paraît pas le plus raisonnable. Et le fait que certains variants puissent résister au vaccin, le vaccin ARN messager ne permet pas de contourner ce problème ? Non, non, non. Le vaccin qui pour moi était le plus, qui ressemblait plus à quelque chose que je connais et qui marche comme il marche, c'est-à-dire comme le vaccin contre la grippe, si vous voulez, vous voyez que le vaccin contre la grippe, ça a une efficacité de, je ne sais pas, de 65 à 70 %. Mais même si on essaie de faire une soupe avec les vaccins qui, avec les virus qui circulent dans l'année précédente ou dans l'hémisphère inverse et avec ça, on arrive à couvrir une partie des gens et encore, on a une mauvaise réactivité des gens les plus âgés parce qu'après 80 ans, après 75 ans, la réaction immunitaire est faible. Donc on voit bien que pour quelque chose qui est comme l'abri, qui est une maladie qui est beaucoup plus immunisante que le rhinovirus, quand même, on n'a pas une baguette magique qui permet d'éviter les épidémies de grippe. On ne l'a pas. Bien sûr. Et l'idée de vacciner les plus jeunes, les adolescents, voire les enfants, qu'est-ce que ça vous paraît ? Il y a tout un débat scientifique, évidemment, mais ça paraît incongru, selon vous ? Si vous voulez, on a fait à tort ou à raison parce que là non plus, je ne veux pas avoir d'opinion parce que c'est des mesures sociales. On a brûlé les étapes pour la mise en place de ces vaccins, ce qui fait qu'on n'a pas fait les études qui permettent de savoir si ça a vraiment un effet sur le portage des plus jeunes. Donc on ne sait pas vraiment l'efficacité que ça dans le contrôle de l'épidémie. On ne sait pas vraiment. On verra. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup moins bien toléré chez les jeunes que chez les sujets âgés. Beaucoup moins. En tout 50 ans, le nombre de réactions, on n'avait pas vu depuis le vaccin contre la typhoïde. On n'avait pas vu de vaccins qui sont aussi mal tolérés quand même. Non, c'est très mal toléré. Donc c'est une question qu'on a le droit de se poser. C'est-à-dire, écoutez, un, il faut voir si ça joue vraiment un rôle dans le contrôle de l'épidémie. D'accord. Qui est, encore une fois, ce que j'ai expliqué, si difficile à comprendre, c'est, attendez, il faut bien, bien, bien peser le risque pour bien évaluer le bénéfice. D'accord ? Et donc s'il n'y a pas de risque, ça veut dire que le bénéfice est social. et donc si le bénéfice est social, il faut évaluer le bénéfice social. C'est compliqué, ce que je dis ? Pas du tout. J'entends ce que vous dites. Il y a aussi, je pense que ça ne vous a pas échappé, tout un débat autour des vaccins, Pfizer-Moderna, AstraZeneca, maintenant le Johnson qui va arriver, le Spoutnik. D'ailleurs, Renaud Muselier, patron de la région PACA, veut en précommander 500 000 doses. quel regard vous portez-vous sur cette palette de vaccins ? Si vous voulez, je pense, peut-être que c'est un effet de mon âge. Je ne le sens pas tellement à mon âge. Enfin, c'est peut-être un effet de mon âge. Si vous voulez, qu'il y ait... Je ne me sens pas tellement vieillir, pour dire la vérité. Mais peut-être qu'avec l'âge, je suis plus prudent qu'avant. Si vous voulez, je considère qu'il faut être prudent avant de se lancer dans des grandes innovations sans prendre le temps d'en évaluer paisiblement les risques et les bénéfices. C'est mon avis. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je trouvais que le vaccin chinois était quelque chose qui me paraissait plus fonctionnel, parce que finalement, c'est la même chose que le vaccin contre la daïpe, on prend le virus en entier. Là, vous vous fichez des variants, parce que finalement, quand vous vous défendez contre le virus, vous ne vous défendez pas que contre une seule protéine, mais contre tout le virus. Et il y a d'autres protéines qui sont réactives. Et que donc, si vous avez une mutation dans cette protéine, vous aurez une protection qui reste. Le vaccin chinois au Brésil, ça n'a pas été un triomphe. Quand on voit les résultats, au Chili, pareil. Le Chili, aujourd'hui, est un pays qui est très vacciné. et avec une recrudescence de l'épidémie. Oui, oui, mais encore une fois, vous savez, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, le jeu de cartes que je fais depuis 50 ans, pour vous prouver que j'ai toujours raison. Vous savez, c'est ce que vous me faites là. Je connais ce jeu par cœur. Regardez, moi, je vous sors cette carte, des cartes, il y en a en tous les sens. On verra bien. Pour conclure sur ce sujet du virus, moi, je retiens la formule que vous avez utilisée. Ce n'est pas une baguette magique. Pour vous, ce n'est pas une baguette magique. Donc, il faut sans doute d'autres mesures pour continuer à lutter contre cette épidémie. Bon, après, aujourd'hui, les Français se précipitent sur les vaccins. C'est quand même une réalité. Oui, oui, mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire, si tous les gens, honnêtement, de toute manière, si les gens doivent être terrifiés à l'idée de ne pas avoir été vaccinés tous les jours de leur vie, il vaut mieux qu'ils soient vaccinés plutôt qu'ils boivent du Trancsène tous les jours. Donc, si ça les rassure et que ça leur fait du bien, c'est bien qu'ils le fassent. Professeur, un mot sur la plainte de l'ordre des médecins. Vous savez où en est la procédure ? Ah, on vous a provoqué ? Pas encore, pas encore. Ça viendra un jour, mais je me souviens, encore une fois, je suis très serein. Vous ne pouvez pas dire que ce que nous, on prescrit, même si l'ordre des médecins ou le ministre de la Santé n'est pas d'accord ici et qui est prescrit pour 5 milliards d'habitants à la surface de la Terre qui vient de passer pour la deuxième fois au Sénat en Italie en disant, écoutez, parfaitement le droit de donner l'hydroxychloroquine aux gens qui ont un Covid. on ne peut pas imaginer que... Vous savez, d'ailleurs, il faut oser, mais j'aurais tout entendu dans ma vie. Franchement, il faut oser me traiter de charlatan. Franchement, franchement, il faut oser. C'est un truc... C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça cocasse. La plainte ? Ça ne vous a pas inquiété, ça vous a fait plutôt sourire. Oui, oui, ça aurait pu vous mettre en colère. Non, non, je suis allé, j'ai vu les gens, j'ai beaucoup ri. Vous avez vu qui ? On vous convoque d'abord au Conseil de l'Ordre localement. Ah oui ? Donc, il y avait des gens, d'ailleurs, qui étaient sympathiques, d'autres moins. Écoutez... Vous avez répondu aux questions ? J'ai répondu aux questions, et puis voilà. Pourquoi êtes-vous parti du Conseil scientifique ? Honnêtement, ça n'avait pas d'intérêt. Ça n'avait pas d'intérêt. Vous ne pensez pas que vous auriez pu peser sur les décisions ? Vous ne croyez pas que je pèse sur les décisions, mais vous êtes naïf. Alors, racontez-moi. Vous êtes en contact avec le président Macron régulièrement ? Écoutez, en tout cas, vous voyez bien... Je ne sais pas, vous voyez bien que... C'est le rôle de l'IHU, en effet, de gérer ce genre d'épidémie. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites, donc. Je vous signale, nous en parlions avant, qu'on a eu 60 millions de personnes qui regardent ce que nous racontons, quand même, si ça, ce n'est pas de l'influence. Bien sûr. C'est beaucoup. Il y a à peu près 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels on recommande le traitement que j'ai recommandé. Si ça, ce n'est pas de l'influence, je ne sais pas ce que c'est. Quant au discours actuel du ministre de la Santé, je m'excuse, mais il ressemble beaucoup à ce que je disais il y a 6 mois, quand même, qu'il faut tester les gens. Je vous rappelle que le conseil scientifique disait qu'il ne fallait pas tester les gens. Il fallait juste les tester dans le petit centre à Lyon et à l'Institut Pasteur. Vous n'avez pu les convaincre ? Et que les autres. Non, parce qu'ils défendaient leur petit territoire et c'était comme ça. Et qu'en face de moi, j'avais deux astrologues qui prédisaient l'avenir et que je n'ai pas envie de discuter avec les astrologues. C'est qui les astrologues ? Il y avait Fontanet et puis un autre jeune de l'Institut Pasteur qui venait justement de l'impérial courant. Parce que le roi des astrologues, le plus grand gourou de la prédiction d'avenir, c'est un type qui s'appelle Ferguson qui tous les deux ans prédit quelques millions de morts avec une nouvelle maladie. Il finit par avoir raison parce que sur dix fois qu'il a prédit qu'il y a eu à avoir des millions de morts, il y a une fois où ça se passe. Simplement, il ne sait pas à l'avance où ça va se passer. Vous êtes toujours en contact avec le président de la République ? Ça ne vous regarde pas. Ça aussi, c'est de la vie privée ? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous regarde pas. Je vous pose la question parce que j'ai le sentiment que le président écoute de moins en moins le conseil scientifique. C'est possible. Donc c'est peut-être parce qu'il vous a au téléphone régulièrement. En tout cas, je ne répondrais pas à cette question. Ne me la posez pas une troisième fois. Je rappelle l'avertissement. Trois fois la question, le professeur s'en va. Vous êtes né à Dakar, professeur Raoult, avant de vous installer avec vos parents à Marseille quand vous aviez 9 ans, c'est ça ? À Marseille, oui, 8 ans. 8 ans. Il y a quelques jours, vous étiez de retour au Sénégal. Je sais que vous y retournez régulièrement, mais vous avez publié une photo de vous avec le président du Sénégal, Macky Sall, qui vous a fait commandeur de l'Ordre national du Lyon du Sénégal. C'est une récompense qui vous a touché. Et est-ce qu'au fond, vous êtes allé chercher là-bas une reconnaissance que vous n'avez pas forcément ici ? Non, mais vous rêvez. Si vous voyez passer dans Marseille, si vous pensez que je n'ai pas de reconnaissance ici, vous vous trompez. À Paris, les chauffeurs de taxi ne veulent pas me faire payer la course. Non, mais vous rêvez. Vous vivez dans un petit monde dans lequel vous croyez que les gens me détestent, mais vous êtes fous. Je ne pense pas ça du tout. Et vous, effectivement, pour avoir passé plusieurs heures dans Marseille avant d'arriver jusqu'ici, je peux témoigner de votre popularité. Ce n'est pas la même chose, une reconnaissance officielle. On ne parle pas de la même chose. Je ne parle pas de votre popularité dans la rue. Non, mais vous savez, peut-être que je n'ai rien contre les médailles. Et d'ailleurs, on a fait ici, on a créé une médaille pour féliciter les gens qui s'y vivent depuis un an dans des conditions qui sont extrêmes. Parce qu'on fait 5 000 tests par jour, on traite à 150 personnes par jour ici. Enfin, ce travail, le travail qui est fait ici est absolument considérable. On est plein de bénévoles, de volontaires, de gens qui viennent nous aider pour faire face à cette chose extraordinaire. Et donc, voilà, c'est bien de reconnaître les mérites des gens. Je trouve que c'est bien. Et tout le monde est sensible plus ou moins aux formes de reconnaissance du mérite. Ça peut être des mots gentils, ça peut être des médailles. Mon Dieu, moi, je suis un humain normal. Et que mon deuxième pays, le pays où je suis né, dont j'ai gardé tellement de bons souvenirs, et puis j'ai dirigé par plus de 10 ans l'unité de recherche au Sénégal, me reconnaisse, j'en suis fier. C'est une grande fierté. C'est mon deuxième pays. Je suis content que les gens m'aiment beaucoup là-bas et qu'ils considèrent que je mérite d'avoir une manière. Ils traitent les gens comme je leur ai conseillé les traiter. C'est le président lui-même qui a décrété que c'était comme ça qu'on devait les traiter. Écoutez, franchement, c'est un sujet de satisfaction. Vous connaissez le professeur Eric Combe ? Non, écoutez, je connais de nom, mais je l'ai peut-être vu, mais je ne vois pas qui c'est. Bon, vous, il vous connaît visiblement. Il parle de quoi dans son livre. Qu'est-ce que Raoult est allé se fourrer dans cette histoire de Covid et de chloroquine alors qu'il n'avait rien à y gagner comme il le dit lui-même ? Il s'est grillé. Non, mais vous, peu importe l'opinion des uns et des autres, je n'ai pas l'habitude de lire ce que les gens disent de moi. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai une autre citation de Victor Hugo. Elle est sur votre site. Les nains sapent sans bruit le travail des géants. C'est une citation qu'il faut donner à Madame Schiappa parce que ça donnera à son discours une ampleur intéressante. Il disait ça à Victor Hugo à une ode à une jeune femme dont je ne me souviens plus le nom, je suis désolé, qui était une féministe du 19e siècle qui a été attaquée d'une manière extrêmement violente. et il lui a écrit un poème dans lequel il lui a dit ça. Donc, c'est un poème à une féministe qu'avait fait Victor Hugo et que je reprends à mon compte parce que je trouve que c'est la beauté de Victor Hugo. Ça dit tout ce que ça veut dire. On est presque au terme de cet entretien, professeur Didier. Si je résume en quelques mots, vous m'avez dit que finalement, être traité de charlatan, ça vous avait fait presque rire, que finalement, vous étiez avant tout évidemment un scientifique et que vous vouliez uniquement parler de science. Finalement, et que vous étiez aussi très reconnaissant, une médecine, très reconnaissant à tous ceux qui vous suivent et ils sont extrêmement nombreux sur les réseaux sociaux lorsqu'ils suivent par millions vos vidéos et vos livres aussi. Celui-ci est un best-seller évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, il n'y a pas deux Didier Raoult, un docteur Didier et un Mr. Raoult ? Est-ce que vous ne cultivez pas un petit peu cette image de provoque et certains disent une espèce de populiste ? De toute manière, vous savez, la qualification, cette manie de qualifier, de catégoriser les gens qui ont une espèce de manie, je m'excuse, cette réduction dont on a besoin pour faire passer des messages simples ne me concerne pas. Je ne me sens pas concerné. Je ne me sens pas concerné. Personne n'est capable de dire si je ne suis ni de gauche ni de droite, je vous cite qui vous voulez dans le texte parce que je les ai lus. Personne n'est capable de dire réellement ce que je pense. Vous vouliez faire de la politique, vous présenter à la présidentielle. Vous pensez que ça a un sens ? Je ne pense pas. Après avoir passé une heure avec vous, je pense que ça ne vous intéresse pas. Il y a une chose que les gens ne voient probablement pas. Je pourrais vous expliquer scientifiquement pourquoi, mais c'est un peu long. vous savez, je prends un plaisir fou à faire ce que je fais. Je me régale. Toute ma vie, j'ai aimé être un médecin. Je n'aurais pas pu ne faire que de la médecine parce que j'aime la recherche, j'aime les choses nouvelles. J'ai des jouets technologiques. Je suis comme un enfant avec un nouveau jouet technologique. Je suis plein de joie. Je m'amuse. Ça m'amuse de découvrir des choses. Je suis un homme très heureux. Vous croyez que j'en vis ces malheureux qui font la politique ? Je ne sais pas pourquoi ils font ce métier. C'est terrible. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi je perdrais un plaisir fou que j'ai à vivre et à faire ça. J'espère que je pourrai le faire le plus longtemps possible. Mais franchement, vous croyez que je veux faire autre chose. Je ne veux ni faire autre chose ni vivre ailleurs. Je suis très bien ici. C'est chez moi. Et voilà. J'ai vu dans votre bureau des photos de plusieurs présidents de la République tout de même. Ça compte pour vous. On parlait tout à l'heure de reconnaissance. Ah oui, c'est bien. Je n'ai pas vu la photo avec Emmanuel Macron par contre. Vous l'avez enlevé ? Non, j'ai mis la photo des présidents qui m'avaient décoré. Des présidents de la République qui m'avaient décoré. Y compris celui du Sénégal. Donc vous attendez une éventuelle décoration du président Macron pour qu'il ait le droit à avoir sa photo ici ? Je n'attends rien du tout. Vous en tirez les déductions. Donc vous voulez, j'ai aussi la photo de Mohamed Ali. Donc c'est multiple les gens que j'admire. Professeur Raoult, il y a une question, je suis sûr que personne ne vous a jamais posée depuis un an. Est-ce que vous avez de l'humour ? Et est-ce que vous avez de l'autodérision ? Ah oui, beaucoup. C'est vrai ? Ah oui, beaucoup. On va le tester maintenant. On va vérifier ça. Vous connaissez Plantu, le dessinateur Plantu. Oui, mais je n'aime pas les gens du monde. Ah, bon, voilà. Ils viennent quitter le monde ! Non, mais si vous voulez, il y a une malveillance. Alors, attendez. Il y a une malveillance. Ça part mal. Je n'aime pas les gens malveillants. Je n'aime pas. Je ne suis pas malveillant. Ça ne veut pas dire que je... Plantu est un caricaturiste. Non, 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 mais des caricaturistes. Moi, j'adorais Razer. Vous savez, j'ai un magnifique dessin de Razer sur la science au fond de mon truc, mais je n'aime pas les gens malveillants. Je n'aime pas la malveillance. Est-ce que vous me permettez ? Alors, Plantu était mon invité il y a quelques jours et il a fait un dessin inédit. Oui, personne ne l'a vu. Je vous l'ai apporté. Je veux voir si ça vous fait rire ou pas. Vous avez le droit de ne pas rire, mais je voudrais savoir si ça vous fait rire ou pas. C'est un dessin inédit de Plantu qui vous a représenté avec un tout petit dialogue qui, moi, me fait rire. Mais je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, en gros, la petite souris qui est le symbole de Plantu vous demande, Didier Raoul, si vous ne devriez pas prendre un petit cours de com, un petit cours de communication et vous lui répondez « Ta gueule ! » Est-ce que ça vous fait rire ou pas ? De manière, j'aime les dessins. Est-ce que je peux me permettre de vous l'offrir ou vous ne le voulez pas ? Volontieux. Je vous l'offre. Volontieux. Je trouve un paradoxe, un véritable paradoxe. C'est assez intéressant, d'ailleurs, dans les discussions que j'ai parfois, pas avec vous, d'ailleurs, je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question. Je veux dire, finalement, puisque vous avez ce degré de popularité, est-ce que vous n'avez pas peur ? Et avec ce degré d'influence, vous ne devriez pas être plus prudent dans ce que vous dites parce que les gens ont confiance en vous. C'est le sens du dessin, je crois, en effet. Vous voyez que je n'ai pas besoin de cours de communication. De cours de communication, non. Non, non, non. Parce que je pense que ce que vous ne voyez peut-être pas et ce que voient les gens, c'est que, un, je ne suis pas craintif et que, deux, je ne vois pas trop ce que j'ai à gagner en titre personnel, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas authentique. Et que, vous savez, ça manque beaucoup dans cette société. Et que, donc, quand vous vous présentez tel que vous êtes en vous-même, si vous voulez, les gens le sentent. Ce n'est pas compliqué. C'est ce qui fait, sans doute aussi, votre popularité, selon vous. Cette authenticité que vous revenditez. Je ne sais pas. Moi, ce que je fais, je dis ce que je pense parce qu'encore une fois, je ne vois pas de raison de faire autrement. Et en plus de ça, je pense depuis longtemps que c'est idiot de mentir parce qu'on finit toujours par oublier ce qu'on a dit. Donc, quand on a menti, on finit toujours par s'en couper. Donc, c'est un mauvais choix de mentir. Je ne conseille à personne de mentir. C'est idiot parce qu'il y a toujours un moment où on a oublié ce qu'on a dit. Est-ce que si on a dit ce qu'on croyait être vrai, on n'est pas gêné ? Mais je pense que la crédibilité, c'est-à-dire le fait de dire, écoutez, je ne vois pas trop pourquoi je... Ce que serait mon intérêt dans cette affaire à vous mentir est quelque chose qui est essentiel, quelque chose dont j'ai besoin. Si vous voulez... La question que vous faisiez poser à Érico, dont je ne sais pas s'il l'a écrit ou pas, et ça m'indiffère, c'est que je peux vous dire que vraiment, je ne cherche pas du tout. Ça m'ennuie moins maintenant parce qu'on s'habitue à tout, mais je ne cherche pas du tout ni à être populaire, ni à être reconnu dans la rue, ni au fait que vous venez ici, je m'en fiche. Je ne vois pas ce que j'y gagne, si vous voulez. Donc, s'il y a quelque chose que je cherchais, et c'est très difficile de savoir soi-même ce qu'on recherche. Je cherche l'estime de moi-même. La vôtre, je dois dire qu'elle passe au second plan derrière l'estime que je cherche de moi-même. Donc, c'est l'estime de moi-même que je cherche. L'estime de vos pères ? Je ne sais pas ce que c'est les pères. Peut-être que vous, vous le savez, mais moi, je ne sais pas ce que c'est les pères. Donc, l'estime des miens, l'estime de moi-même, je suis un stoïcien. Donc, si vous savez ce que ça veut dire, c'est très simple. J'ai deux dernières questions très simples. D'accord ? On est au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous avez réussi depuis un an, selon vous ? Qu'est-ce qu'on peut mettre vraiment à votre actif ? Écoutez, franchement, l'expérience que l'on a vécue collectivement est une expérience inouïe parce qu'il a fallu faire face à des défis permanents qui étaient juste, dont on n'imaginait même pas qu'on pourrait le faire. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'accueillir 3000 personnes dans la journée. on a commencé, vous vous rappelez, il y avait des queues qui faisaient un kilomètre devant. Il a fallu trouver des solutions. Vous avez vu, on a mis en bas des bornes comme pour Air France. On est venu, on est allé à l'aéroport. Ensuite, on s'est servi de système informatique pour gérer les rendez-vous. De mettre tout ça en place et de faire face tous les jours, tous les jours, tous les jours à de nouvelles questions, de nouvelles organisations a été une expérience tout à fait extraordinaire. La qualité des soins qui a été améliorée au fur et à mesure qu'on se rendait compte de ce que c'était cette maladie, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours pensé depuis le début qu'il fallait voir les malades, il fallait examiner les malades. On ne connaissait pas cette maladie. On ne connaissait pas la nosmie. On a travaillé avec les ORL. Les ORL en France, la meilleure équipe avec nous en France, c'est l'équipe des ORL, des jeunes ORL dont le leader est à Paris qui s'appelle le chien qui ont fait des travaux absolument admirables. La rééducation de l'odorat, c'est une chose très importante. Maintenant qu'on apprend très très jeune aux plus jeunes, c'est eux qui nous ont appris ça. Les ORL nous ont appris ça, ils nous ont fait un tuto pour que les gens apprennent à se rééduquer grâce à quoi il y a beaucoup moins de gens qui perdent définitivement le sens de l'odorat. L'oxygène à haut débit, si vous saviez les conditions dans lesquelles il a fallu que je fasse pour obtenir la possibilité de le faire, ça a été extrême. C'est un point très important. On a ici une hématologue qui nous a très rapidement montré qu'il y avait des troubles de la coagulation, qu'il fallait anticoaguler les gens très tôt, qu'il fallait les isocoaguler. Tout ça, tous ces éléments, et encore une fois, je ne veux pas, le temps fera le tri sur les traitements médicamenteux, donc je ne veux pas rentrer sur un sujet qui peut encore apparaître polémique. On a travaillé énormément, appris énormément, on a, je trouve que c'est une réussite, vous trouvez que je n'ai pas d'influence, mais si on a installé des plateformes de séquences génomiques dans ce pays, c'est parce que j'ai commencé à le faire, et parce que le président a décidé de le faire et de l'imposer, d'accord, parce que ce pays était ridicule, d'accord, donc tout ça sont des éléments, oui, bien sûr, dont je porte une partie du crédit, et dont je suis content que ce soit ça. Si, effectivement, on commence à réfléchir maintenant d'une manière beaucoup plus scientifique qu'émotive, je pense qu'il y a des gens pour l'émotion, il y a des gens pour la science, mais on ne peut pas se passer de science, voilà. Et donc, moi, je voulais être ce versant-là, je ne voulais pas me substituer ni aux hommes politiques, ni aux ministres, ni à personne d'autre, je voulais juste et je voulais continuer à faire mon métier. Ça, c'est ce que vous avez réussi et qu'est-ce que vous avez raté depuis un an ? Je n'en sais rien, c'est le temps qui le dira, là aussi, vous savez, vous pourriez avoir des regrets, vous pourriez vous dire... Écoutez, franchement, je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas eu le temps de me poser ce type de questions, on travaille comme des mules, on essaie de voir, écoutez, est-ce qu'on va arriver à la fin de cette histoire ? Ce que je regrette, c'est qu'il y a des sujets scientifiques extraordinaires que j'ai dû mettre un peu en veilleuse parce que je n'ai pas le temps de tout faire et que ça m'ennuie parce que c'est des choses qui sont aussi importantes et que donc, je n'ai pas le temps de le faire parce que je ne vois pas comment je pouvais faire, vous voyez, pour répondre à votre question, je ne vois pas comment je pouvais faire autrement que m'occuper de cette affaire parce qu'on était là pour ça et que, dès le début, à l'époque encore de Buzyn, quand on a rapatrié les gens de Chine, il n'y avait que nous qui étions capables de faire dans la nuit 400 PCR. Et donc, c'était notre devoir, c'est comme ça, on devait le faire, c'est comme ça. Tout ça s'est imposé. Moi, je n'ai pas le sentiment, mais là, pas plus que dans beaucoup de domaines, je n'ai pas le sentiment d'avoir choisi de faire quelque chose. J'ai été, voilà, c'est les événements qui m'ont amené un pas après l'autre à faire ce que je pensais devoir faire, c'est tout. Donc, pas de regret. Non, non, je n'ai pas de regret du tout. Et tout ça va se terminer quand ? Écoutez, ce n'est pas moi qui détermine. Je sais que vous ne voulez pas être astrologue, mais néanmoins, je vous pose la question. non, encore une fois, j'ai espoir que l'association du fait que, il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais on travaille avec les meilleurs immunologistes français qui sont à Gustave Roussy, il y a une part de la population et avec le meilleur généticien français qui est un peu à Paris et un peu à New York. Il y a une partie de la population qui a une défense naturelle contre ce virus qui ne peut pas être infectée. Donc, ça, c'est une partie. Il y a une partie qui a été infectée. Nous, on estime à Marseille qu'il y a probablement eu 40 à 50 % de la population qui a été infectée. D'accord ? Et puis, il y a une partie qui est vaccinée maintenant. Encore une fois, ça veut dire que l'ensemble de la population sensible a diminué. Nous, on ne voit pas encore. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un peu moins cette semaine que la semaine dernière. Enfin, ce n'est pas spectaculaire. On espère bien qu'au bout d'un moment, la diminution de la population sensible va amener petit à petit à une diminution de cette maladie et à la faire entrer dans une situation de gestion qui est une situation de gestion plus ordinaire. Bien sûr, on espère ça comme tout le monde. Mais vous ne vous fixez pas d'horizon. Vous ne pouvez pas me donner une perspective suffisamment. À mon âge, je ne vais pas changer à faire l'astrologue à mon âge. Je montre le livre que nous avons cité à plusieurs reprises ce qui est encore une fois un recueil de toutes les prises de parole du professeur Didier Raoul depuis maintenant un peu plus d'un an. Ça a même commencé dès le mois de janvier pour ce qui concerne le livre. Un peu plus de 14 mois, 15 mois. Donc, carnet de guerre, Covid-19, le plus grand scandale sanitaire du XXIe siècle. C'est chez Michel Laffont et c'est signé du professeur Didier Raoul. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci. De m'avoir permis. Je ne vous ai pas engueulé. C'est fini là ou pas ? Et vous êtes resté jusqu'au bout de la tabou et vous avez répondu à toutes les questions. Merci beaucoup.